Bonjour et bienvenue à Port Barcares et aujourd'hui nous allons suivre un barge pour nous parler de la barge. J'ai nommé Jean-Baptiste Elissal. La particularité, pas d'embut, pas de touches. Pas d'embut, pas de touches. C'est à dire que si tu sors des limites du terrain en touches, tu tombes dans l'eau et pour marquer les essais bien évidemment il faut faire quelques figures acrobatiques. Est-ce qu'il y a des bonus quand on fait un saut sérieux pour marquer par exemple ? Malheureusement aucun. Les organisateurs pourraient mettre un petit bonus, une note artistique au moins, un petit supplément à l'équipe. Au même titre qu'il y a des essais de bonus dans notre compétition top 14. Tu vois ça par exemple, Cédric et Mante, tu ne peux pas le faire. C'est à peu près comme ça. Après, le tout c'est d'être en position de marquer des ici, ce n'est pas pareil. Et le problème c'est que dans l'état d'un fatiguement né avec notre âge un peu avancé, un peu compliqué, mais on n'y a rien. Blague à part, c'est quand même une prouesse de pouvoir faire tenir tous ces trucs, coller les uns aux autres pour mettre un terrain dessus. Ok, c'est bon ? Ouais c'est bon. Vous la mettez en place et puis dès qu'elle est en place vous la tenez comme ça j'irais mettre le mouillage. Je sais. Philippe, il y a 4 encres comme ça à chaque coin ? Normalement il y a 4 corps morts et là on met des encres, mais il y en a 4 à chaque coin. Enfin une à chaque coin. Et après toi tu plonges quand même ? Après je plonges pour les arrimer et les planter dans le sol pour ne pas qu'elles bougent, pour qu'on ait une bonne tenue. Surtout que c'est du sabot. Maintenant on va finir de solidariser la passerelle au fond. Allez moi je viens avec vous. L'entraînement de haut niveau c'est ça, il vient tôt le matin pour prendre la température. C'est ça, non mais c'est ça, tu ne laisses rien au hasard. Le professionnalisme c'est toujours très important. Savoir sur quoi on joue, avec qui on joue, qui est sous les limites, qui est derrière nous. Mais mec attention c'est dangereux, ils peuvent piéger le terrain. Une fois qu'on est mouillé, on a du mal à courir, on glisse beaucoup. On a du mal à attraper le ballon, on a beaucoup de mal à se faire de passe. Malheureusement ce n'est qu'un jeu de passe. On a interdiction de jouer au pied, mais je ne m'interdis pas. Puisque ça a été une de mes caractéristiques quand je jouais. De temps en temps taper un coup de pied. Donc le défenseur arrive en face de moi, et là tranquillement je pose le ballon. Alors il y a un coup de pied à sortir que dans les grandes occasions, c'est-à-dire le jour de la finale. Et celle-là je la garde sous le coude parce que ça va surprendre du monde. Je trouve que la qualité de l'herbe, elle est quand même assez bonne. Donc ça permet d'avoir pour les mecs qui ont des gros appuis, tu vois. Elle est tondue tous les matins. Et c'est ça en plus. C'est important. Ça permet de réaliser quand même des performances de haut de volée. Donc après de vous avoir parlé du terrain, de la barge, des plongeons, des gestes techniques qu'on pouvait faire. Et bien il ne reste plus qu'à jouer vivement ce soir. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je voudrais que tu me fasses un commentaire sur ça. Alors, courses et lampes minables. Appel de pied loupé. Petit saut carpé. Et surtout la fin. Quand on regarde la fin, c'est le volume d'eau qui se déplace. Ce qui veut dire énormément de poids au contact de l'eau. Aucune pénétration dans l'eau, tu vois. Pas d'aérodynamisme ? Non, que dalle. Un peu moins beau, tu vois. Parce que la journée était difficile. J'ai essayé quand même. J'avais peur de prendre le côté du truc. Mais ça s'est bien passé quand même. Je crois sincèrement que tout le monde l'a vu. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Ils ont senti qu'on était bien meilleurs. Et l'arbitre, il s'est mis du côté des mecs qui jouent à domicile. Tout simplement. On sort du terrain ! Non, non, non ! A la fin !